Je vais à bien d'heures. 8 heures. Ok, merci Ludméa pour cette occasion. Donc, si vous m'avez vu danser, ici c'est grâce à Gigi, ma femme, qui a un podcast Forever 29. Qui a un podcast forever 29. Qui a un podcast forever 29. Donc c'est grâce à la podcast, I follow her guidelines, et that's why you see me dancing like that. Ok. Ceci dit, de leurs chers consoeurs et confrères de la classe aux arbres, les chers membres de la famille des médecins privés, invités et amis, aujourd'hui nous nous réunissons ici pour célébrer une étape importante de notre vie, le jubilé de l'obtention de notre diplôme de médecin de la Faculté de médecine de l'Université d'Italia. C'est un honneur et un plaisir d'être devant vous, chers collègues, alors que nous réfléchissons à l'incroyable voyage que nous avons entrepris ensemble il y a 50 ans. Je pense que si le comité organisateur de cette célébration avait été au courant de l'une de mes conneries d'autrefois, il aurait beaucoup hésité à m'accorder cette humeur que nous avais lissé ce soir. Je m'explique et je confesse. J'étais en cinquième, je crois, ou bien en quatrième secondaire du collège Saint-Louis-le-Jérémie. C'est bien ça. Et après ainsi, un puriste de la langue française revoyait avec nous les deux formes actives et passives d'une phrase française. Il nous explique que de la forme active, le sujet de la phrase fait l'action et de la forme passive, le sujet subit l'action. Puis, il désire un grand disciple d'illustrer devant toute la classe ses explications avec un exemple d'une phrase avec la forme active. Timidement, le camarade se lève et dit « Le chat a dévoré la souris. » Bravo ! Tout le monde était d'accord que ce fut un bel exemple de phrase active dans laquelle le sujet fait l'action et est responsable de l'action. De plus, c'est une vérité de la palisse que les chats aiment pour chasser les souris pour les broquer. Satisfait, réperci, qui d'une façon ou d'une autre, savait plus de moi et que moi, je savais davantage que je ne le montrais, se tourna vers ma direction et me demanda de donner à toute la classe un exemple d'une phrase avec une forme passive. Quand le sujet subit l'action s'exprimait par le verbe, et moi, rien sans lire, je le dis, « Moi, quand j'ai perdu, j'ai été mangé par la somme. » Ébahi, le bon père Persi sourit, se croit la tête et ne peut rien dire alors que toute la classe brille est un éclat. Il voulait une forme passive. Je lui donnais une forme passive. Même la palémie française serait d'accord avec moi. Ainsi, le comité organisateur peut se détendre. Je ne vais pas essayer de retourner en enfance, comme on dit à propos des gens-séliens. Sur cette note, disons alors que nous nous souvenons les premiers jours de la vie de notre vie étudiante. Nous étions remplis d'enthousiasme, juvénile et d'une passion inébranlable pour faire une différence entre le monde en général et celui de la médecine en particulier. Nous sommes centrés dans les couloirs, au corridor de notre institution, avec des rêves dans nos cœurs et une soif de connaissance. Nous ne savions pas alors les défis et les triomphes qui nous attendaient. Les photos de nous autour des trames de dissection peuvent continuer. Nous étions alors des genoux bourrés d'espoir et de vie activement. Si bien que nous croyions que nous étions capables de devenir des footballeurs médecins, les photos sont là aussi pour en témoigner. Nos années d'études en métier ont été un creuset d'apprentissage, de croissance et de découverte de soi. Nous avons enduré d'innombrables heures d'études, des nuits blanches et des examens exhumérants. Nous nous sommes soutenus à travers les roues et les bas, formant des liens durables qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ensemble, nous avons pu pleurer et célébrer les petits vouloirs qui nous ont rapprochés de notre objectif comme le devenir des guérisseurs. Puis, le parcours qui a suivi l'obtention du diplôme n'a pas été sans erreur. Nous avons fait face aux réalités du système de santé en Haïti. Nous avons été témoins de douleurs et de souffrances et avons pris des décisions difficiles qui ont façonné la vie d'innombrables personnes. De la fac, nous avons pris des chemins différents. Qui en médecine ? Qui en chirurgie ? Qui en obstétrique ? Qui à chancerelle ? Qui dans les villes de province haïtiienne ? Qui, hélas, en diaspora ? Mais, à travers tout cela, nous sommes restés inébranables de notre engagement envers nos parents, nos patients, s'ils ont notre force du fait que nous faisons une profonde différence dans leur vie. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, nous pouvons regarder en arrière avec fierté nos réalisations politiques. Nous avons sauvé les filles, apporté du réconfort aux personnes souffrantes et fait progresser, tant en Haïti ou à l'heure, à travers le monde, la science médicale, grâce à nos recherches et innovations et notre talent. Notre dévouement, ennassable, et notre compassion inébranlable ont touché d'innombrables cœurs et inspiré les futures générations de professionnels de la santé. À l'instarre de notre patron de la classe, Rosalvo, qui, lui, voulait aller plus loin, nous caressait nos rêves de devenir président d'Haïti. Mais alors que nous célébrons nos réalisations passées durant le temps qui nous reste à servir, à survivre, c'est-à-dire, sur cette terre, n'oublions pas les défis qui attendent nos jeunes collègues. Il y en a, il y en a, il y en a deux, qui suivent la table de Sommata, la génération d'entendre. Le monde de la médecine est constamment en évolution et ils devront s'adapter à l'évolution du paysage. Et ceci, avec notre assistance, comme l'avait fait, nous le citons encore, un Rosalvo-Bombo, qu'ils étaient partis, littéralement, pour mettre, hélas, notre chère Haïti, sur le chemin du progrès. Nous devons les encourager, ces jeunes, à continuer à repousser les limites du savoir, adopter les nouvelles technologies et défendre le bien-être de nos patients. Nos expériences et notre sagesse sont des ressources inestimables qui peuvent les garder sous la voie à suivre. Et ceci, avec notre assistance, comme l'avait fait, nous le citons encore, un Rosalvo-Bombo qui s'étaient battus pour mettre, hélas, Haïti, sur le chemin du progrès. Je ne saurais terminer cette allocution sans en laisser des remerciements à nos professeurs qui ont fait de leur mieux pour nous inculquer le savoir. à nos chers parents, les papas et mamans d'Aïti, tout autant que nos épouses ou époux qui, eux, tous, aussi, ont sacrifié leurs moments personnels, voire intimes, pour que nous aînions pu effectuer ce travail d'hommes ou de femmes en plein avec noblesse et assiduité. Pour terminer, levons nos verts afin d'honorer le jubilé de notre graduation à l'école de médecine de l'Université d'Italien. Puisse cette étape y franchit il y a 50 ans nous rappeler le pouvoir durable de notre objectif commun et l'impact que nous avons eu sur la vie des autres. Alors que nous poursuivons nos voyages respectifs, puissons-nous fuiser de la force dans les souvenirs que nous avons créés ensemble et continuer à laisser un héritage durable de compassion, d'intégrité et d'excellence. Dit de l'illustre Rosa Voboro qui eut à dire à l'occasion du centenaire de l'indépendance d'Haïti et je cite « Voyons, mes amis, un peu de calme et de conscience. » Félicitations mes chers collègues pour 50 ans au Nord-Calme. Au monde qui nous regarde, maintenant, voici la classe 1967 et 1973, y compris en esprit les manquants à la terre et nos chers disparus. Nous voici les individus incroyables que nous sommes devenus tous ensemble malgré quelques fois fonds et marées autant que des larmes amères. Merci. Je dois vous dire qu'il y a une traduction anglaise que j'ai dans le lien sur WhatsApp sur notre trois groupe fondé par notre chère amie Ruth Béa Confidant. Gratulation, groupe réflexion. Je vais envoyer le lien en français en anglais de ce modal de C.O. Constance. Merci.